Alors que l'Indre-et-Loire est bonne élève en termes de dépistage du cancer du sein avec environ 65%, le Lochois, lui, affiche seulement un taux de 50%. Depuis deux ans, l'hôpital de Loche ne réalisait plus de mammographie, puisque l'ancien mammographe n'était plus aux normes et que le centre hospitalier, s'étant doté d'un nouveau scanner, ne disposait plus des moyens financiers et humains nécessaires à l'achat d'un nouvel appareil. Mais c'est aujourd'hui chose faite. Aujourd'hui, il est question pour nous, à la demande de l'agence régionale, de jouer pleinement notre rôle d'hôpital de proximité et de contribuer à faire évoluer le dépistage du cancer du sein sur la zone du Lochois, parce que l'offre de soins finalement est insuffisante. Un manque d'offres avec un seul cabinet privé à Loche qui ne parvenait plus à répondre seul aux besoins, un territoire vaste et une population à la fois âgée et isolée, sans doute moins bien informée et moins mobile que la population urbaine. Bref, les causes de cet écart entre le Lochois et le reste du département étaient multiples. Pourtant, Marisol Touraine l'a rappelé, le cancer du sein tue chaque année plus de 11 000 femmes et le dépistage à temps peut sauver des vies. Neuf femmes sur dix à qui on détecte un cancer du sein guérissent. Neuf femmes sur dix. Et donc, il faut pouvoir le détecter suffisamment tôt, le dépister suffisamment tôt. Et évidemment, il faut encourager les femmes à aller consulter et aller faire les examens qui leur permettront éventuellement d'être soignées à temps. La réouverture du service mammographie à l'hôpital de Loche tombe à point nommé pendant la campagne Docteur Borose et l'a demandé là. Et là, effectivement, les rendez-vous commencent à arriver. Le bouche à oreille fait que là, de nouveau, on a des demandes de rendez-vous qui arrivent. Les femmes se souviennent qu'elles doivent passer leur mammographie et elles appellent. Ça va reprendre de façon, je pense, assez rapide. Le centre hospitalier a investi 110 000 euros dans cet équipement et l'agence régionale de santé a participé à hauteur de 100 000 euros afin de garantir cette offre de proximité et de lutter ainsi contre la désertification médicale.